bonjour à toutes et à tous bienvenue dans green white checker de 24e épisode le podcast du sport auto on est toujours présent sur youtube sur la chaîne de l'afterlap et sur la chaîne max ou pilot ainsi que sur motor racing tv bonjour mon cher lfb qui m'accompagne de nouveau après notre bilan f1 2020 on reprend les bonnes vieilles habitudes et notre rythme habituel comment vas-tu ça va maxime ça va très bien ravi de te retrouver bonjour à tous merci d'être toujours fidèle à green white checker de votre talk vidéo alors c'est vrai c'est tous les 15 jours a priori mais avec cette saison un petit peu spéciale là c'est quasiment en ce moment toutes les semaines donc profitez-en mais nous on ne dit pas non parce que l'actu est encore riche aujourd'hui un oulala dis donc on va faire tout à l'heure un panorama de l'actu international il y a vraiment beaucoup de choses à dire au milieu je te dis tout de suite on va parler rallye le dakar et preview wrc monte carlo c'est quand même important puis on va commencer par la f1 comme d'habitude en tout cas non non riche actualité et puis bah j'en rappelle qu'effectivement comme tu l'as dit bas sur les télés connectés smart tv samsung tv plus là c'est sympa de se retrouver sur motor racing tv voilà le décor est planté on vous a dit qu'on parlait f1 comme d'habitude dans la première partie on enchaînera donc avec du rallye pour le deuxième corps c'est vrai qu'on a une actualité cette semaine qui est un peu plus éparses beaucoup d'infos beaucoup de petites infos donc il n'y a pas de gros sujet même si l'intéressé sujet du moment c'est la conclusion du pari dakar enfin du dakar qui s'est conclu en arabie saoudite il y a quelques jours on ne perd pas de temps beaucoup d'infos c'est parti pour la f1 green flag mon cher lfb pas mal d'actualité pas mal de déceptions aussi le suivi de ce qu'on avait évoqué lors de l'épisode précédent tout cas le 22e avec eh bien c'est officiel le report du grand prix d'australie l'annulation en tout cas le report aussi d'un éventuel grand prix en chine l'arrivée d'imola qui va remplacer un petit peu tout ça et autre point important qui me concerne un peu plus la mise en place à partir du 31 janvier du 30 janvier pardon de trois grands prix virtuels qui vont être mis en place par la f1 donc on aura trois grands prix on aura droit à l'albert park à interlagos et à silverstone donc c'est sympa histoire de s'occuper un petit peu comme pendant le premier confinement mais ça ne suffira pas à rassasier les fans que nous sommes qu'est ce t'en pense j'en pense qu'effectivement nous sommes bien dans cette période d'incertitude que l'on pressentait et cette troisième vague enfin on sait jamais si c'est la deuxième qui se poursuit si c'est une troisième vague bon écoute en france les chiffres sont pas catastrophiques mais on voit bien que la situation en europe elle est plus que tendue et qu'on y est de nouveau en plein dedans et donc moi effectivement j'avais de gros doutes sur le grand prix d'australie et les grands prix qui s'enchaînaient quoi donc au moment où on se parle maxime parce que ça peut évoluer de minute en minute oui l'australie est repoussée oui l'australie demande c'est ça la différence à être organisée plus tard dans la saison donc là on parle pas encore d'annulation mais on parle bien de report est ce que ce serait la même chose pour la chine j'aimerais bien en être certain mais en tout cas là aussi c'est un report pour l'instant il n'y a pas de chine au programme en début d'année donc on irait à baragne ensuite on enchaînerait finalement tout de suite par une campagne européenne avec imola qui revient au calendrier et on enchaînerait ensuite espagne monaco au moment où je te parle a déjà confirmé qu'a priori ça continuait c'était prévu donc monaco veut se positionner bon écoute très bien on l'espère tous et que la saison effectivement à la fin du printemps puisse démarrer mais au moment où on se parle maxime en plein coeur de notre hiver 2021 ben on ne peut qu'hélas constater que ce que l'on craignait est déjà arrivé à savoir que les annulations report ont déjà eu lieu et que c'était inévitable bon maintenant si on a réussi à faire une saison quasi normale on va dire ça en 2020 je peux pas croire qu'on n'y arrive pas en 2021 je peux pas croire que cette ce virus et cette malédiction qui nous tombent dessus depuis un an et cette pandémie mondiale nous affectent encore plus et de plus en plus à l'avenir on veut tous croire avec le vaccin que qu'on va vers des jours meilleurs on est d'accord on est d'accord mais ce qui peut être aussi intéressant c'est de voir que la marge que l'on a en ce début d'année qui n'est plus la précipitation de l'année dernière pour l'organisation peut malgré tout être perturbé sur le plus long terme je m'explique c'est vrai que l'année dernière on a été recueillis un petit peu par l'autriche par l'angleterre des endroits un petit peu plus safe si on peut dire en tout cas un peu moins à risque aujourd'hui je te rappelle que l'angleterre c'est un endroit où il ya des mutations du virus et on est sur des restrictions beaucoup 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 plus importantes que ce qui était en place à l'été dernier donc gros stress aussi pour certains grands prix européens qui étaient quasiment assurés l'année dernière je pense qu'en autriche en allemagne etc on n'a pas trop de soucis à se faire peut-être qu'on retournera sur d'autres circuits qui avaient manqué le coche l'année dernière mais qui avait fait leur candidature auprès de la fia non moi ce qui m'inquiète surtout c'est est ce qu'on va profiter dans certaines équipes pour continuer le travail le développement en hiver finalement un peu plus long prévu parce que si on ne va pas à melbourne on ne va pas ailleurs pour le moment donc ça rallonge cette période d'hiver qu'on pensait peut-être initialement plus courte c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'inter-saison comme on l'a depuis depuis autant d'années donc c'est un challenge en plus pour là du coup les développeurs et les ingénieurs etc on commence à avoir un petit peu de teasing notamment de mclaren sur la nouvelle voiture etc comme quoi on est à l'heure et que tout est prêt maintenant c'est bien d'être prêt à l'heure mais si on n'a nulle part où rouler c'est plutôt embêtant donc là la responsabilité du fonctionnement de ce début de saison pour moi elle est entièrement dédiée à la fia et non plus aux équipes qui elles sont prêtes à partir maintenant elles attendent de voir qu'elle va le prendre pour partir soit soit ailleurs comme tu le dis bahreïne c'est sécurisé est ce qu'on va voir le back to back aussi à bahreïne en ce début d'année pour garantir au moins des grands prix pas certains mais ce qui est certain c'est que si on va à bahreïne au mois d'avril ou au mois de mai on n'y retournera pas au mois d'octobre au mois de novembre comme on a pu faire cette année donc enfin l'année dernière donc ça reste extrêmement tendu non non mais c'est tendu effectivement et cette crise continue on n'en est pas encore sorti hélas et on doit s'arracher les cheveux à tous les niveaux écoute l'actualité elle continue quand même là juste avant qu'on se parle je voyais bien que ça y est alfa romeo par exemple a annoncé la date de sa de son lancement le 22 février bon donc les équipes sont bien obligés de faire comme si tout ça va va se mettre en place la semaine dernière il y a donc eu l'événement alpine donc une sorte de présentation alors qui a laissé un peu tout le monde sur sa fin faut être honnête pourquoi d'abord parce qu'au niveau des hommes et de lé du management ce n'était pas clair au moment où ça a eu lieu puisqu'on savait très bien que l'ancien patron de suzuki en moto gp david et brivio était censé arriver et il n'avait pas été du tout nommé ni associé à cette présentation c'est un peu embêtant alors que c'est quand même évidemment un rôle très important avec habit boule qui serait plus là à ce moment là on le savait mais bon on attendait un peu plus de précisions donc on les a pas eu alors depuis on les a on a compris que brivio serait bien dans l'équipe alpine en tant que racing director qui n'est pas team principal et qui n'est pas patron d'alpine il ya globalement trois niveaux d'hierarchie il ya le ceo de alpine il ya le team principal et il ya maintenant brivio qui est en racing director bon donc effectivement il ya toute une cascade et effectivement je comprends que habit boule on lui a pas trouvé une place à ce niveau là bon pour éclaircir un petit peu le son rôle on peut le considérer un petit peu comme comme padillo par exemple comme il était chez mercedes ou encore braun chez ferrari c'est un peu ce responsable technique un qui est un peu ce gary anderson bref j'en passe patrick et bref des gens qui sont là vraiment pour superviser le côté racing technique mais pas vraiment diriger l'équipe alors c'est vrai qu'habit boule on l'a annoncé très vite chez alpine chez renault en tout cas comme directeur de la marque alpine donc lui va peut-être plus se concentrer sur ce qui est automobile on a vu l'annonce de retour de renault alpine en collaboration avec une renault 5 électrique avec une 4l qui devrait revenir et alpine avec ses nouvelles voitures 100% électriques un petit peu comme ds chez citroën tu vois une marque un petit peu vraiment à part entière donc ça c'est plutôt bien habit boule va peut-être redisparaître des circuits ce qui est pour moi une bonne chose qui aurait dû arriver depuis longtemps désolé pour cyril mais c'est vrai que niveau il ya beaucoup de lacunes maintenant je crois qu'il va acquitter carrément le groupe il est enfin mis dehors mais voilà enfin mis dehors écarté en tout cas de la partie racing parlons français mis dehors mais qui à sa place maintenant avec une déjà disponible sur le marché avec une tête assez lourde en tout cas des épaules assez solides pour gérer une équipe avec derrière faut pas oublier un alonso une nouvelle identité et des volontés de continuer sur la non mais il ya il va y avoir un patron d'alpine bon ben là c'est le côté un peu management général de la marque avec notamment une présence f1 bon c'est d'accord et là le nom m'échappe et de même que le nom là j'arriverai pas à le prononcer c'est un nom d'origine polonaise pour celui qui va devenir team principal avec brivio à ses côtés bon ben là je vois plus effectivement une sorte de de direction un peu bicéphale pour pour vraiment la f1 en elle-même quoi bon après il faut pas qu'il se tire dans les pattes et il faut que ça marche bien mais je j'anticipe effectivement une sorte un peu de double double casquette au sommet de l'équipe f1 sur les murets et sur les la communication sur les sur les circuits alors j'avais dit je t'avais dit maxine qu'elle avait laissé un peu tout le monde sur sa fin cette présentation il y avait d'une part cette incertitude sur le management est ce que ça faisait des ordres un peu quand même bon maintenant allez soyons soyons bienveillants et admettons que 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 c'était pas plus grave que ça d'accord ok ce après il ya le petit détail de la livrée qui a été présentée donc une couleur noire qui surprend parce que bon bah c'est vrai que noir certes les renos nous habitués ces derniers temps à être un peu noir mais bon globalement c'est parce qu'on attendait pour un retour d'alpine où c'est vraiment typiquement le bleu qui est l'équipe qui est la couleur qui vient à l'esprit tout de suite en plus bon bah depuis que mercedes a fait ses voitures noires l'an dernier c'est vrai qu'on a tendance à dire je vois pas trop quel intérêt pour une équipe de se positionner aussi sur ce sur ces coloris alors il paraît que c'est séprovisoire donc on va attendre de voir j'aime bien la griffe à l'arrière bleu blanc rouge avec le ha d'alpine bon toi tu es un peu plus sévère je vois ça alors je vais prendre un exemple qui va peut-être pas parler aux plus jeunes mais lors des élections présidentielles il ya eu l'élection en france de 1988 qui avait montré cette image d'un front d'un crâne qui descendait pour découvrir le nom du président j'ai l'impression que le logo alpine sur la voiture on a l'impression d'aller à président sur un sur un telex ou sur un mini tel je n'aime pas du tout alors ça fait ça fait rétro mais pas assez ça fait moderne avec le noir genre on est dark c'est mat et tout c'est très moderne avec juste les sponsors en blanc c'est pas beau sincèrement c'est pas beau on dirait sincèrement dirait une décoration fait par un amateur sur le jeu de f1 pour changer un peu les couleurs tu vois un truc vraiment vraiment pas propre pour aller dans le détail sachez que le volant que vous avez vu dans la courte publicité est un volant trust master donc c'est un volant de joueur de simu en fait c'est une roue ferrari qu'ils ont rebadgé en donc c'est même pas un vrai volant même un vieux volant renault donc c'était très drôle donc il ya plein de choses qui ne vont pas là dedans parce qu'évidemment avec l'internet aujourd'hui tu ne peux plus rien cacher tout est passé au pain de fin par la communauté et les internautes mais moi la livrée ne me plaît pas l'identité est totalement absente le logo ne rentre nulle part parce que la bande de travers bien mais ça rentre sur aucun réseau sociaux sur enfin voilà il ya vraiment un problème d'identité moi je vois quoi des polos avec une bande miss france ou alors comme les mères je sais pas ce tu vois ce côté cette bande fait vraiment vieille enfin je sais pas on dirait ça fait à la fin des années 70 bref j'ai plein d'exemples comme ça mais ça fait en tout cas tout sauf moderne ça fait un côté effectivement rétro alors le côté noir moi j'ai pensé un petit peu aux vieilles formule renault formule alpine formule 5000 d'alain prost qui était noir aussi à l'époque où il avait été champion donc je me dis est ce qu'ils sont allés vraiment jusque là où c'est moi qui est tilté on va opter pour la deuxième option j'espère pour eux mais en tout cas non très déçu de la présentation sincèrement on aurait dit une convention de jeux vidéo si pareil fait un petit peu en ligne à l'arrache pour dire de présenter quelque chose ça faisait pas très envie le noir était un peu déprimant la livrée on s'attendait à du bleu un petit peu comme on s'attendait au retour de l'orange chez mclaren alors que tout le monde a été bien déçu à l'époque voilà donc ils ont intérêt à se ressaisir vite parce que s'ils veulent pas déjà gâcher un petit peu cette identité là où par exemple aston martin est déjà en train de se dire oh là là ils vont refaire une livrée à l'image de la jordan de 91 avec le même sponsor bleu et vert on est déjà en train de d'avoir des théories de livrets incroyables alors que je pense tous être aussi déçus mais voilà il ya toujours ce fantasme de revivre un petit peu des belles époques du sport et la alpine bah oui le jaune c'était renault mais c'était pas forcément enfin c'était pas forcément identitaire alpine pour moi c'est le bleu je sais pas moi c'est les alpines bleu tu vois donc est ce qu'un bleu france un bleu roi un bleu je sais pas pourrait faire l'affaire je sais pas en tout cas j'espère ce qu'ils font parce que là en tout cas tu as convaincant ouais tu as exprimé de manière plus franche ce que j'avais un petit peu sous-entendu aussi donc voilà cette présentation elle a été globalement décevante maintenant allez je veux je veux je veux être effectivement j'ai employé le mot de bienveillance ou voilà d'attente c'est un nouveau c'est un rebranding c'est forcément à nous une restructuration à tous les niveaux bon c'est un projet assez 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 audacieux quand même de quitter un nom renault pour alpine c'est assez courageux c'est ça fait référence à pas mal d'épisodes du passé où il ya toujours une fibre en france qui joue en tout cas ça c'est incontestable bon on a envie voilà de les accompagner quand même et de voir comment ça va prendre et comment ça va marcher mais on aura retenu que oui le lancement en virtuel janvier 2021 n'a pas été complètement concluant mais bon allez on va dire que celui qui en profitera le plus de cette nouvelle génération alpine c'est Ferdinand Lozo qui passe quand même d'une Renault Twizy ou Zoé à une Alpine à 110 il a quand même gagné au champ je pense bon on va enchaîner mon cher LFB avant de passer à la suite on va finir sur le globe F1 avec quelques petites infos ça y est Checo Perez Sergio Perez est arrivé chez Red Bull on l'a vu déjà mouler son baquet etc donc il est assez serein en tout cas de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux donc on lui souhaite le meilleur on verra ce que ça donnera et surtout une petite interrogation toujours sur ce célèbre contrat qui se fait attendre depuis des semaines maintenant Lewis Hamilton n'a toujours pas de contrat c'est le dernier pilote on en a parlé dans l'épisode 22 on y revient tout de même ça tarde malgré tout est-ce qu'il faut s'inquiéter pour toi brièvement ou est-ce que les choses vont suivre leur cours et on tease un petit peu chez Mercedes ? je suis comme toi on ne peut pas croire qu'on soit à la veille d'avoir une bombshell comme disent les anglais une breaking news de dingue qui nous fera tous réagir comme des malades parce que Lewis Hamilton annonce que finalement il arrête la F1 il n'a pas pu enchaîner chez Mercedes bon non mais c'est ce qu'on avait sous-entendu et on l'avait dit il y a deux semaines ça ne peut être qu'une question contractuelle voire financière de tous ces paramètres selon quelques infos que j'ai pu glaner ou en furtant que j'ai pu comprendre on est bien dans cette thématique il y a bien un vrai problème est-ce que on va payer monsieur Hamilton 50 millions de dollars ou est-ce qu'on ne peut pas payer un sportif de nos jours cette somme-là alors que d'un côté l'industrie de l'automobile est quand même en crise et que Mercedes n'échappe pas effectivement à des restructurations et à du licenciement de personnel et à une époque où qu'on le veuille ou non le sport en football on parle aussi de baisser quelques salaires et certains l'ont fait et dernier et dernier argument et où on a prouvé finalement grandeur nature que si on mettait un jeune pilote de 21 ans en placement de la star Hamilton il pouvait faire presque aussi bien a priori pour 15 fois moins en salaire quoi donc je te dis pas que demain Hamilton on va apprendre qu'il est plus en F1 mais je te dis que c'est toujours un problème de fric et de contrat quoi ça fait lui toujours pas retomber dans le problème fric le problème budget en tout cas c'est sûr que la pire chose qui pouvait arriver à Hamilton c'est effectivement ce Grand Prix de Sakir en tout cas voilà on attend on est dans l'expectative on sait qu'il y a aussi des départs on a des rumeurs aussi pour les pilotes AS qui partiraient en Indycar Romain comme Magnussen donc on verra pour l'instant wait and see comme on dit ce qu'on ne va pas attendre longtemps c'est nos infos en tout cas notre avis sur ce fameux Dakar qui s'est conclu on en termine avec la F1 pour cette partie Green Flag on enchaîne avec la deuxième partie on quitte les circuits pour le sable de l'Arabie Saoudite et les routes enneigées on l'espère du Monte Carlo c'est parti pour la partie White Flag White Flag deuxième partie de ce podcast avec au programme et bien du rallye mon cher LFB on va attaquer par le Grand la partie la plus intense le Paris-Dakar le Dakar qui en Arabie Saoudite s'est conclu sur une victoire française en auto c'est Stéphane Peteroncel qui est venu à bout dès 4760 et des kilomètres de cette aventure en 2021 l'aventure assez marquée par déjà son lieu toujours l'Arabie Saoudite bien sûr mais aussi l'abandon de Sébastien Loeb qui a été très décevant et qui nous a surtout donné de belles images évidemment la question est simple qu'as-tu pensé de manière générale de ce Dakar 2021 ? Alors plein de choses à dire mais on va y aller vite d'abord je suis déçu Maxime que toi qui est d'une génération beaucoup plus jeune que la mienne tu continues de dire Paris-Dakar alors que ça correspond pas du tout à la réalité et que c'était déjà même plus le cas il y a 20 ans On est retombé un petit peu tu sais avec cette année l'anniversaire de la disparition de Thierry Savine et de Balavoine j'ai revu énormément d'archives donc je suis revu dans cette époque Paris-Dakar jusqu'en 86 donc oui c'est le Dakar Rally bon ça va j'ai pas dit Granada-Dakar j'ai pas été non plus jusque là mais tu as raison mais c'est voilà c'est la fibre ancienne qui parle en disant le Paris-Dakar effectivement mais c'est révélateur toujours de ce mythe qui existe autour du Dakar qui fait que c'est toujours une épreuve conçue attentivement et qui fait qu'effectivement on est tous toujours nostalgiques de cette époque Paris-Dakar mais fin de la parenthèse il y a eu ce rebond d'Arabie Saoudite qui pose plein de questions mais au moins par rapport à l'Amérique du Sud on est tous d'accord pour dire qu'a priori les ingrédients sont quand même mieux alors écoute ce Dakar moi il m'a plu parce que quand je vois des luttes au sommet où tu as Messieurs Péterencelle, Alatilla, Sens et Lub pour ne citer que les superstars et après il y a les amis, il y a les Romains Dumas, il y a même les Chrismiques qui sont là qu'on suit attentivement et bien on a quand même une super tête d'affiche, un super casting et on a eu un scénario qui était quand même assez étonnant puisque la lutte finalement en tête entre Péterencelle et Alatilla elle a été plutôt intense quand tu penses qu'il n'y a que 14 minutes à la fin c'est rien que Sens et Lub ont eu plein de soucis et qu'effectivement il y a eu les polémiques habituelles voilà alors j'avoue que Sébastien Lub là je suis un peu partagé si on commence par lui alors qu'ils ont été, qu'ils aient été maudits depuis le début ça c'est incontestable ok ça n'a pas fonctionné il y a eu des soucis dès le début les soucis se sont poursuivis ils ont tout eu nouvelle voiture il faut le dire aussi voilà quelque part c'était prévisible hélas c'est arrivé mais alors c'est vrai que là ils ont morflé ils ont tout pris après effectivement Sébastien Lub a lancé une polémique en disant que c'était un Dakar pour copilote ou pour navigateur donc les copilotes et j'ai quand même l'impression qu'à ce petit jeu là Daniel Helena n'a pas été génial je le dis avec là aussi toute la meilleure volonté bonne volonté qui me caractérise parce que évidemment que Daniel est quelqu'un que tout le monde apprécie mais je pense que là il s'est un peu loupé plus que d'autres en tout cas je sais aussi qu'honnêtement quand Sébastien Lub se fait pénaliser pour une vitesse excessive honnêtement je ne vois pas comment on peut le défendre il est indéfendable donc là il n'avait pas à le faire à gueuler comme ça voilà là je suis désolé mais c'est toujours le même problème bien sûr que quand il gueule on l'écoute parce que c'est à telle référence dans le sport automobile qu'on se dit il a raison mais à un moment donné les autres ne le font pas les péterancers, les boulangers se sont moins plantés que Lub et Lena donc à chaque fois c'est la même chose il y en a qui y arrivent donc le problème est réglé et il y en a qui ne se font pas prendre à plus de 100 km heure dans un village alors que d'autres ont respecté la vitesse et même s'il y a eu des bips ou pas des bips parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne on n'a pas rien compris on a compris que Lub avait les boules mais le fait est qu'il y avait sans doute des choses à revoir aussi de son côté donc un petit peu d'humilité peut-être monsieur Lub j'aurais tendance cette fois-ci à vous dire ça mais c'est difficile tout de même pardon je te coupe mais vite fait sur Lub c'est quand même difficile parce que c'est quand même un pilote qui n'a pas cette mentalité cette réputation d'être hautain grande gueule etc qui a toujours tendance à accepter la fatalité etc j'ai trouvé que cette année il a vraiment perdu patience après toutes ces années d'échecs répétées et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Sébastien Loeb certes dans sa jeunesse il a vraiment travaillé pour réussir mais avant ces années Citroën effectivement ce championnat de France et ce championnat du monde d'Europe et du monde il a toujours eu de succès finalement donc c'est vrai que là se planter, se replanter, se replanter au fil des années c'est sûr que pour lui ça doit être dur à digérer c'est peut-être quelque chose de nouveau dans sa carrière ce qui nous fait aussi découvrir une autre facette de son comportement c'est vrai que Daniel Helena est peut-être très bon et sans doute l'un des meilleurs de sa discipline mais c'est vrai que tu peux pas aller contre Edouard Chevalier qui est un ami Edouard Boulanger qui est un copilote aussi assez expérimenté mais du domaine tu vois et Peter Hansel il compte pas les Dakars il a je sais pas une quinze ou vingtaine de Dakars au moins en plus que Loeb donc la combinaison d'un pilote et d'un copilote est très importante en rallye mais en rallye raid elle est essentielle et c'est vrai que là c'est un Dakar de copilote mais ça a toujours été finalement le copilote qui guidait qui était plus que jamais le guide dans ces environnements donc ok on a plus le GPS à tourner comme à l'époque ok ne me dis pas que Sébastien Loeb avec la carrière qu'il a eue avec tout ce qu'il a conduit dans sa vie ne sait pas la différence entre 50 et 110 kmh dans un village donc il y a parfois un peu de mauvaise volonté il y a peut-être aussi l'idée de se dire je vais peut-être avoir un passe droit de par mon statut ou ma carrière etc non il ne mérite pas plus qu'un autre et ici un règlement il faut le respecter que ce soit Sébastien Loeb ou que ce soit le 65ème du classement général voilà donc on est d'accord et on vous le dit parce qu'ici nous ne pratiquons pas la langue de bois oui Sébastien Loeb nous a un peu énervé sur ce Dakar il nous a semblé de mauvaise volonté peut-être que tu voulais dire mauvaise foi en tout cas tu vois ce que je veux dire non mais même de mauvaise volonté parce qu'on sent qu'il voulait essayer de gruger mais qu'on ne l'a pas laissé faire presque comme un enfant qui essaie de tricher en disant la clash a sonné on peut sortir sauf que non ça n'a pas sonné c'est une illusion tu vois l'idée de vraiment essayer de jouer avec ça et pourtant il n'est pas comme ça c'est ça qui est terrible quand il se sort en rallye quand il fait des pétises il les a toujours assumés sauf que là je pense qu'il y a un cumul et que là il est le ras-le-bol il est le ras-le-bol que ça n'est pas dans son sens donc il a peut-être essayé de gruger comme un mauvais élève on va dire ça en tout cas effectivement il a vraiment trop rouspété je pense Sens a aussi rouspété parce que lui aussi a été un des défenseurs de l'accusation enfin oui c'est pas évident ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que lui aussi a accusé le Dakar d'être trop navigant en quelque sorte et donner trop la place à la navigation donc là aussi on a eu une petite polémique puisque après tout Sens n'est pas n'importe qui donc s'il le dit il y a quand même aussi une polémique finale où Alatia est le premier à dire que si c'est encore un règlement qui selon lui avantage les buggy ça ne l'intéresse plus le Dakar donc on voit quand même que c'est lourd quoi je veux dire ça fait beaucoup de négativité dans l'ambiance ouais c'est ça ce qui est plébiscité du Dakar il y a des belles histoires il y a des belles choses il y a quand même toujours ce côté un petit peu amateur qui est mis en avant surtout par les reportages que ce soit France Télé etc on voit toujours ce côté un petit peu identitaire du Dakar mais globalement j'ai l'impression que comme tu dis qu'il y a 10 voitures et les autres tu vois ils étaient 310-315 au départ du Dakar et finalement c'est les 5 de devant qui nous intéressent parlons honnêtement mais malgré tout c'est eux qui font l'image du Dakar au delà de l'organisation ce sont les pilotes ce qu'ils en disent ce qu'ils en défendent et là plus personne ne défend le Dakar même ceux qui ont le plus à y gagner à savoir les marques Mini, Toyota etc et c'est peut-être le début de la fin pour le Dakar comme on le connait ou en tout cas pour une énième réinvention du Dakar donc non non mais déjà Toyota si Toyota se barre et laisse Mini devant il n'y a plus Peugeot même Rébellion avec les pseudo Peugeot ça a été aussi les proto-Rébellion ça a été compliqué ils sont rentrés dedans ça n'a pas été non plus des belles images tu vois il y avait le côté ridicule il y a le côté danger on a encore eu un décès aussi ça a été compliqué donc globalement je veux dire ils traînent ses casseroles de Dakar au fil des années mais on sait en se lançant dans quoi on met les pieds et il faut déjà un minimum respecter les règles pour éviter d'exacerber ce côté justement ils vont vite c'est dangereux c'est pas bien c'est pas le bon endroit non non voilà donc moi aussi ça m'a gonflé disons le franchement toutes ces polémiques toutes ces querelles et c'est bon par contre évidemment je suis ravi pour Peter Ancel que j'adore écoute moi mon premier Dakar quand je l'ai couvert en 94 pour France Télévisions on se réveillait vers 5-6h du matin on fait ça on replie sa tente on fait son sac on met toutes ces affaires pour des centaines de personnes des médias dans un avion qui nous transporte 800 km plus loin en plein désert là on refait la chaîne pour reprendre toutes les affaires dans l'avion et on réinstalle la tente et globalement on se retrouvait à l'heure du déjeuner ça prenait carrément une demi-journée quand même pour tout faire ça et là qui c'est qu'on voyait sur les coups de 13-14h maximum heure locale arriver le petit lutin bleu sur sa moto Yamaha qui avait déjà fini l'étape et qui l'avait déjà gagné forcément c'était Stéphane Péterencelle qui était un phénomène moto navigation Afrique à ce moment là parce que je te parle bien donc on était encore en Afrique donc moi j'ai le souvenir de Péterencelle imbattable sur moto et qui était devenu la référence absolue du Dakar quand on pense maintenant il en est à 14 et qu'il a même plus de victoires en auto qu'en moto bon bah respect absolu quoi d'abord parce que c'est un pilote moi j'ai toujours eu de super rapport avec lui j'ai jamais entendu parler d'un coup foireux avec Péterencelle j'ai fait des reportages chez lui super sympa vraiment un monsieur que j'adore un seigneur et le fait qu'il ait encore gagné cette année pour moi ça remet tout d'accord si j'ose dire ça remet tout d'équerre c'est lui c'est lui le meilleur et je peux te dire c'est pas évident il est fabuleux oui c'est le patron sur 4 roues et sur 2 roues et c'est vrai que moi gamin j'ai grandi aussi avec Stéphane Péterencelle sur sa moto bleue comme tu dis qui avec une célèbre marque de tabac était toujours devant en tout cas là il en a peut-être vendu des paquets de cigarettes finalement en étant toujours devant mais c'est vrai qu'il a pris la suite aussi de neveux etc de pilotes aussi de malheureusement Hubert Auriol qui est décédé qui dans les années 80 avait dominé la discipline aussi en 2 roues notamment en 87 un duel assez exceptionnel qui s'est terminé par 2 chevilles cassées mais c'est vrai que voilà Péterencelle c'est monsieur Dakar en tout cas pour nous tu as parlé brièvement justement de Péterencelle sur 2 roues j'aimerais parler brièvement aussi de ce qui s'est passé en moto avec Kevin Benavides qui s'est imposé sur Honda l'argentin qui a gagné après 47 heures et quelque chose comme 20 minutes ça a été un peu plus long forcément pour les motos et premier français 22ème c'est Camille Chapelier qui est donc le plus rapide des français sur 2 roues de ce Dakar qui n'aura pas été facile non plus pour les 2 roues niveau navigation seul ça devait être plus compliqué que les années précédentes surtout Camille Chapelier je me souviens d'avoir commenté sur l'enduro du Touquet l'enduro pâle du Touquet entre nous je vais te confier quelque chose chaque année on a des marqueurs dans une saison de sport auto évidemment Indianapolis Le Mans et tous les Grand Prix je ne t'apprends rien moi chaque année l'enduro pâle du Touquet c'est un rendez-vous que je ne raterai sous aucun prétexte je trouve ça fabuleux génial le spectacle tous ces mille motards les dunes la saison l'engagement physique l'exigence physique je l'ai commenté pas mal de fois sur Motors TV honnêtement j'adore c'est génial mes gamins je suivais Potissec Arco de Mester et tout ça c'était pour moi des grands nous du Touquet et puis cette plage interminable ils étaient à fond ça rappelait un petit peu un côté lac rose effectivement du Dakar il y avait ce côté là un petit peu mythique donc Chapelière je l'avais commenté l'enduro pâle du Touquet tout à fait alors on va enchaîner Maxime parce que c'est moi qui vais te poser une question donc tu vois je reprends le micro voilà c'est comme ça chez nous c'est improvisé parfois aussi c'est le direct alors on va parler de WRC ce rallye Monte Carlo va donc avoir lieu c'est vrai qu'à un moment donné on n'a pu en douter puis les préfectures concernées des départements français ont dit ok pour que le rallye passe avec une sorte d'isolement à huis clos des protocoles sanitaires c'était le minimum qu'on pouvait faire parce que là aussi ça débarque quand même de pas mal de coins de l'Europe notamment anglais donc bon moi j'étais un peu inquiet mais allez on va dire qu'à huis clos avec des horaires aménagés pour que couvre-feu tout ça soit respecté ça va avoir lieu donc tant mieux à la rigueur alors l'info principale c'est donc le divorce entre Thierry Neuville et Nicolas Gilles Soul donc cet équipage évidemment qui est quand même aux avant-postes en WRC depuis quelques années moi j'avais vachement sympathisé je le dis franchement avec les deux quand j'étais sur place et Nicolas c'est vrai que je m'entendais bien avec lui là j'ai essayé il a fait un petit communiqué sur Facebook où il n'en dit pas beaucoup plus c'est ce qu'en Belgique mon cher Maxime on a des infos sur la raison de ce divorce entre guillemets alors déjà ça a été un choc il faut le savoir parce que l'association dure depuis des années quasiment une décennie entre les deux ils ont commencé en 2009 alors à l'époque on avait ce qu'on appelait le volant RACB donc le Royal Automobile Club de Belgique un petit peu la FFSA chez nous qui faisait une promotion de jeunes pilotes tous ont passé Bertrand Baguette Stoffel Vandon Denis Dupont etc et Thierry en faisait partie et il y a toujours eu cette association et il y a un fan club aujourd'hui le TNNG donc Thierry Nevey Nicolas Gillesoul évidemment qui s'est effondré en une matinée puisqu'on a appris tout d'abord que Thierry a annoncé vraiment sur un tweet mais vraiment fait j'ai l'impression genre ouais au fait les gars le Monte-Cars c'est sans Nicolas ah ok donc nous on se dit il y a eu embrouille alors évidemment ça fait remonter énormément de souvenirs plutôt mauvais des erreurs de notes des erreurs de pilotage des erreurs de voilà mais il n'y a jamais eu de discorde entre les deux on n'a pas d'image enfin il ne tape pas sur le casque de Nicolas pendant qu'il s'engueule on a vu ça avec d'autres pilotes dans le passé en WRC mais c'est vrai que là ça a été une première annonce choc bon pendant une heure ou deux ce matin-là on est resté sur Twitter sur les réseaux sociaux on s'est dit bon la news voilà c'est fini divorce qu'est-ce qui se passe on ne sait pas pourquoi deuxième réaction c'est celle de Nicolas justement qui lui aussi est arrivé tout d'abord sur Twitter et a dit bon bah écoutez les gars c'est fini merci de nous avoir suivis on a super souvenir super bon moment mais maintenant time je ne suis plus dans l'équipe ah troisième réaction Hyundai qui a dit désormais on a un nouveau copilote pour Thierry qui a besoin de renouveau qui a besoin de changer d'air qui a besoin de voir différemment on sait que Thierry Neuville est un petit peu on peut dire néerlandophone on sait qu'en Belgique il y a les deux parties du pays et c'est donc Martin Veidach qui alors moi si je dis Vidag ça tira quand même Martin Veidach qui est donc son nouveau coéquipier c'est sûr que par rapport à Gilles Soule on y perd un petit peu pour les commentaires on a hâte de voir d'ailleurs le suivi des supers spéciales en France on va encore rigoler non je plaisante bien sûr mais c'est vrai que voilà c'est un jeune copilote qui lui aussi a un petit peu d'expérience et qui va retrouver eh bien Thierry ça c'est la quatrième info pour le Monte Carlo et après le Monte Carlo eh bien il va avoir pilule bleu pilule rouge il va choisir qui il voudra à côté de lui pour le reste de la saison mais maintenant la raison de tout ça on la connait comme tu dis par des bruits de couloirs etc. en Belgique et maintenant un peu partout c'est les soussous il paraît que Nicolas Jitsu l'aurait demandé un petit peu trop cher par rapport à ce que peut donner Hyundai pour les résultats perçus ces dernières années donc la question de est-ce qu'on n'a pas juste voulu l'écarter pour changer un petit peu la manière de travailler avec Thierry Neuville de la part de Hyundai ou est-ce que Hyundai s'est dit on peut trouver moins cher pour aussi bien on le verra au Monte Carlo parce que je pense que niveau budget il coûte beaucoup moins cher Martin coûte beaucoup moins cher que Nicolas on va faire comme ça mais donc voilà la question pour l'instant c'est est-ce que c'est un début de mes ententes est-ce que ça va durer une semaine et on va écarter définitivement Nicolas on a parlé aussi d'un grand copilote belge qui est Stéphane Prévost qui pourrait revenir lui aussi chez Hyundai ce serait un énième retour on sait qu'il a été longtemps copilote de Bruno Thierry puis qu'il est parti avec Solberg chez Subaru et qui a ensuite disparu ces dernières années il continue toujours son activité mais dans des catégories je pense qu'il roule en division R5 maintenant enfin copilote en R5 donc qu'adviendra-t-il de la saison de Neuville est-ce que c'est une saison de transition est-ce que c'est une saison où justement Hyundai se dit est-ce qu'on revoit un petit peu grosse perte budgétaire en termes de pièces en tout cas Thierry en a chiffonné pas mal ces dernières années il faut être honnête alors oui j'ai vu pas mal de réactions aussi par rapport à notre dernier épisode où on disait que quand j'évoquais Thierry Neuville j'avais toujours ce syndrome en disant oui c'est un petit peu le syndrome François Duval tu sais de toujours trébucher à 5 mètres du buffet comme on dit un peu moins cette mentalité-là finalement je reprends un peu mes propos c'est pas ce que je voulais dire c'est que la malchance d'un pilote on la connaît mais c'est pas un manque de travail 5 pilotes vont passer à ça d'une pierre Neuville il va passer en plein milieu mais c'est pas de sa faute forcément c'est à dire que la pierre a peut-être bougé entre deux voitures tu vois un petit peu ce côté malchance répété et c'est vrai que ce côté un petit peu décevant en Belgique nous on a toujours voilà c'est un peu c'est le poulidor du rallye pour nous c'est frustrant aussi pour Thierry en premier mais aussi pour Nicolas parce que lui il travaille c'est des gens qui ont été aidés il y a eu pas mal de solutions on sait que pour l'instant Aiden Padon on sait même pas s'il va retourner pour l'instant chez Hyundai si oui ou non il sera au départ si oui de combien de rallye il y a eu la phase lob qui pour moi était totalement inutile et n'a rien ramené à l'équipe si ce n'est plus de tracas et plus de enfin pas forcément plus d'infos ou d'évolution finalement dans les résultats donc voilà on s'est un peu éparpillé chez Hyundai je crois que ça c'est le dernier témoignage d'un éparpillement encore de on ne sait pas où on va et dans quoi on met nos billes surtout pour l'équipe donc ça sent mauvais on va dire ben oui oui j'ai envie de dire Thierry Neuville n'avait pas besoin de ça pour compliquer sa situation car là on ne peut qu'imaginer que la défense de sa superbe victoire en 2020 au Monte Carlo ça on est bien d'accord elle est d'ores et déjà très compliquée quoi c'est comment comment trouver tout de suite un peu l'adéquation avec un nouveau copilote bon écoute on verra mais c'est vrai et puis oui ça pose des questions ça donne pas ça donne pas l'apparence d'une bonne ambiance aussi c'est un peu délicat donc ben on va forcément surveiller les trois pilotes Toyota parce que Ogier et Evans on enfonce une porte ouverte mais Ogier a été le premier aussi à citer Calero Benpera en mode faut voir comment il progresse le petit jeune mais je pense que Sébastien Ogier a compris qu'attention il y avait monté en puissance chez Hyundai ben forcément que Tanak et Neuville sont censés jouer les avant-postes ça c'est sûr et puis ben j'en vois pas 50 000 autres non plus mais enfin bon écoute ça va être forcément la première manche de l'année tu sais que la Suède avait déjà été annulée mais que c'est remplacé par l'Arctic Rally en Finlande ça c'est une bonne nouvelle mais là aussi le WRC se prépare à mon avis des semaines à venir un petit peu compliquées peut-être mais au moins ils auront sauvé je pense qu'ils vont sauver leurs deux premières épreuves de la saison c'est déjà ça Ypres est quasiment confirmé préparé à l'année dernière c'est quasiment 99% donc nous on est un petit peu comme ça par ici donc ce serait bien super ben oui c'est vrai qu'on l'attendait et puis l'an dernier ça n'a pas eu lieu mais allez il faut que ça ait lieu cette année on est d'accord les organisations belges s'il vous plaît voilà c'est ça toujours compliqué non non mais bon un début de saison palpitant et que j'attends vraiment avec impatience là je vais suivre ça tout ce week-end et puis même si c'est que dans 15 jours qu'on se retrouve Maxime je te proposerais bien de faire un petit bilan je me permets juste de signaler de faire ma petite pub mais tu m'autorises c'est l'After Lab donc le podcast du sport auto cette semaine je fais un épisode avec Bernard Darniche alors tu étais trop jeune mais Bernard Darniche en 79 honnêtement quand il gagne le Montecar je peux honnêtement dire à vous tous écoutez c'est un scénario de dingue je ne peux pas mieux dire personne ne pourrait imaginer maintenant que ça se passe comme ça mais à l'époque ça s'est passé comme ça voilà avec une remontée des spéciales toute la nuit 6 minutes à combler que Bernard Darniche va faire bon ce qui est amusant c'est que j'ai posé la question à Bernard Darniche pas sur sa vision du WRC moderne parce que bon on n'avait pas le temps mais je lui dis mais à l'époque c'était la première manche du championnat du monde des pilotes tu sais comme moi que 73 création du WRC constructeur 79 pilote et c'est maintenant évidemment le championnat principal et donc le Monte Carlo 79 est le premier officiel rallye qui compte pour le championnat du monde pilote donc Bernard Darniche est le premier leader officiel du championnat du monde pilote et je lui dis mais alors Bernard vous y avez cru ou pas au titre de champion du monde vous êtes en tête du championnat finalement il me dit mais non ça a été un nouveau championnat qui venait d'être créé un peu artificiel pour moi c'était bidon j'en avais rien à foutre non mais t'imagines un peu qu'on puisse dire ça il le dit donc là aussi c'est un vrai témoignage et c'est un vrai document à écouter sur l'afterlab.com voilà et ce sera mis en description évidemment de l'épisode bien sûr quand ça sortira bien évidemment on enchaîne LFB car le temps passe et on va quitter la chaleur du désert d'Arabie Saoudite on est passé par le Monte Carlo il fait déjà plus frais mais je t'invite à enchaîner dans la partie de la chèque de flag avec l'E-Trophée Andros c'est parti de la glace des flocons et des batteries qui poussent puisque c'est de l'électrique maintenant le E-Trophée Andros dont on a encore le plaisir de vous montrer quelques images depuis notre dernière intervention avec LFB deux manches ont eu lieu Isola 2000 et Cerf Chevalier nous allons nous concentrer sur la troisième manche du championnat Cerf Chevalier qui a eu lieu il y a quelques jours avec une domination en Elite Pro d'un certain Jean-Baptiste Dubourg qui est venu remettre un petit peu les pendules à l'heure notamment face à Yann Erlaché on a pu suivre les courses mon cher LFB alors évidemment toujours aussi sympa toujours aussi intense et toujours aussi palpitant avec nos amis commentateurs qui ne manquent pas de faire vivre ces manches sprint parce que c'est vraiment du sprint pour le coup les manches de l'Andros comment tu as vu la remontée de Dubourg est-ce que tu penses qu'il est arrêtable d'ici les trois dernières courses de la saison ? parce que oui j'allais te dire si on reprend pour nos amis et là profitez vraiment des images qui défilent mais si on reprend les vainqueurs de chaque journée depuis le début de la saison Panisse avait gagné la première journée en Andorre Erlaché Yann Erlaché la deuxième en Andorre la première d'Isola 2000 Jean-Baptiste Dubourg la deuxième d'Isola 2000 Franck Lagorse la première de Cerf Chevalier Jean-Baptiste Dubourg et la deuxième de Cerf Chevalier Nathanael Berton donc on a quand même un beau panel un beau panel c'est ça il y a un casting qui fait que c'est bien c'est bien représenté chacun ses chances bon il semble quand même qu'un trio se soit détaché dans l'ordre Erlaché Panisse et Dubourg en remontant vers la première place et j'ai envie je pressens alors qu'arrive l'ensemble record dans quelques heures par rapport à notre enregistrement je pressens que Dubourg représente effectivement l'équation la plus stable la plus solide la plus sobre même peut-être la plus constante donc effectivement là je mettrais bien une pièce sur Jean-Baptiste Dubourg qui me semble réunir les qualités pour passer un peu au travers des mailles du filet pour toujours capitaliser pour aller chercher des bons points précieux là où peut-être Erlaché Berton Lagorse je pense maintenant sont plus des pilotes à coup ou en tout cas à domination d'une journée mais pas forcément en possibilité d'enchaîner à chaque fois et c'est bien dommage pour eux bien sûr là où Panisse et Dubourg me semblent un peu plus constants et un peu plus réguliers donc écoute affaire à suivre mais c'est vrai que là il y a non non il y a une super répartition des forces en présence et c'est vraiment un excellent cru je trouve ouais je suis assez d'accord alors je serais pas aussi catégorique sur l'ami Yann Erlaché qui a quand même dans les gènes pas mal de pas mal de matière à travailler non sérieusement c'est vrai que Erlaché pour l'avoir suivi forcément en tourisme comme tout le monde mais aussi en virtuel c'est un garçon qui apprend très vite et je me dis que là peut-être que sur 2-3 manches il a réussi un petit peu à doser le bazar comme on dit et d'ici la deuxième moitié de saison il sera vraiment à son affaire donc je pense que Yann Erlaché qui est pour l'instant 3ème mais à 1 point de Panis n'est peut-être pas trop vite à oublier alors c'est vrai que Berton est derrière 4ème, Prost aussi un peu plus loin mais eux ont une trentaine de points de retard sur le classement général je vois mal un vieux loup comme Lagorse revenir même s'il a eu des problèmes on se souvient de sa casse de frein qu'il avait éliminée alors qu'il était en tête d'une des super finales Elipro non c'est vrai que moi je mets quand même une petite réserve sur Yann Erlaché quand même d'ici la fin de saison par rapport à Dubourg mais bon voilà pour la situation un mot aussi bref pour te signaler le classement général en catégorie élite donc la catégorie inférieure où c'est Fontanel qui a pris la tête du classement général devant Sylvain Pussier Pussier qui avait été quasiment inarrêtable à Isola 2000 il avait fait un week-end exceptionnel et Emmanuel Moanel qui est 3ème avec 308 points donc 308 pour lui Pussier 318 et 336 pour Fontanel qui là aussi met tout l'intérêt de cette catégorie élite avec Pussier à beaux duels en tout cas même si c'est un peu en dessous au niveau évidemment des noms qui sont en élite pro en parlant de noms brièvement aussi on n'a pas eu Enzo Hidé le pilote belge qui revenait après une longue 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 convalescence un pilote qui a été atteint d'une maladie grave et qui s'en est remis il devait revenir à la compétition il avait fait du GT à l'époque aussi pour l'équipe belge WRT qui roulait en blanc-pain et voilà on a retardé son retour c'est dommage mais on espère l'avoir assez vite pour avoir une petite touche belge quand même dans ce e-trophée en août bien sûr voilà alors si on enchaîne parce que là il y a pas mal d'actualités internationales tiens c'est moi qui vais reprendre le micro parce que tout à l'heure on a parlé de la livrée alpine qui t'a déçu et de cette présentation donc on a eu la présentation là on passe en endurance la présentation de la Toyota Hypercar donc c'est vrai que c'est un événement ça y est on voit une première Hypercar moderne de visu avec à la fois la décoration puis en même temps le look bon alors je crois que je résume quand même le sentiment général qu'on a tous été un petit peu surpris de ne pas voir finalement ce qu'on imaginait être une Hypercar et moi pour moi une Hypercar je me tourne c'est une Mercedes c'est une GT1 c'est une GTP comme on l'appelle à l'époque une GT prototype la Mercedes CLK LM de 98 au 99 et on a vu plutôt alors soit on va dire un petit P1 ou alors pour moi une DPI enfin je veux dire j'ai le sentiment alors il n'y a que l'arrière à l'arrière qui me fait penser plus à une sorte de berline si je voulais employer des mots comme ça il faut chercher quand même il faut vraiment chercher à part les phares avant qui rappellent un peu la Supra je t'avouerais que pour moi c'est une LMP2 hybride je ne veux pas être aussi cash que ça mais je suis très déçu comme beaucoup alors t'es déçu voilà on est déçu par un côté un peu cheap effectivement c'est pas aussi agressif qu'on espérait c'est un peu sobre c'est un peu petit c'est très rond oui l'avant j'ai l'impression que je vois aussi une Acura enfin je ne vois pas un Toyota je vois une DPI où ce que j'imagine être une future LMDH ça ne correspond pas pour moi effectivement à une sorte d'ADN hypercar où on imagine effectivement une méga GT à sauce prototype un peu folle un peu agressive un peu sexy réduction des coûts réduction de l'esthétisme réduction du côté sexy il faut dire il y a un peu de ça aussi c'est vrai que voilà la voiture que tu viens de montrer cette Mercedes était emblématique mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir des mini GT1 comme tu dis après le DPR les Protos donc les Porsche 911 GT1 etc on a l'impression d'avoir ça en version 2 tiers tu vois un petit peu une échelle réduite déçu pas forcément intrigué oui parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne vraiment au peloton parce que ça peut donner des courses finalement le côté mastodonte des P1 qui moi me gênait un petit peu va peut-être se retrouver dans ce qu'on aimait bien dans les LM P2 tu vois ce côté un petit peu où on était vraiment à égalité avec un peu plus de privés etc mais là du coup avec des usines donc j'ai vraiment l'impression qu'on est parti sur un P2++ dans ce LM DH hypercar et que l'hypercar c'est juste des dérogations esthétiques parce que pour avoir vu des images de la Glickenhaus qui a pas l'air forcément plus jolie que les anciennes Glickenhaus qui ont roulé en VLN en endurance en GT3 au Nürburgring moi ça je veux pas être vulgaire mais ça m'en touche une sans bouger l'autre tu vois ça a lieu ça n'a pas lieu voilà soyons clairs c'est pas ça qui va me redonner l'amour de l'hypercar tant que j'ai pas vu 4 hypercars freiner à la chicane d'un lop de front donc wait and see on attend Audi on attend Peugeot voir un petit peu le look parce que là pour l'instant on a une véritable voiture montrée parce que là elle est complète on a les pilotes on a l'esthétique on a la livrée là on a tout déçu oui c'est vrai mais bon j'espère que Audi et les autres vont nous ramener un petit peu ou Peugeot un petit peu sensationnel dans ces protos j'ai envie de dire il semble que Toyota ait voulu un peu amortir effectivement toutes ces années de développement de la TS des TS successives et qu'effectivement il y a un côté quand même petit P1 qui s'est dégagé ils n'ont pas hypercar admettons que ce soit rationnel et que chez Toyota ils aient pris cette option qui se justifiait peut-être mais nous là on réagit en tant qu'amoureux et en tant qu'observateur et donc au niveau apparence et c'est évident c'est notre rôle aussi donc on va continuer c'est vrai que là je me dis Peugeot a une porte une brèche peut-être à s'engouffrer par un design effectivement qui sera plus agressif et un peu plus sexy où là il y aurait forcément une sorte d'affection une sorte de petit support qui se ferait peut-être vis-à-vis de Peugeot par rapport à un jeu qui se voudrait plus agressif donc là peut-être que Peugeot peut peut-être tirer une leçon au niveau d'un simple aspect de sa voiture il semble que Peugeot ait déjà choisi ses pilotes que c'est encore secret mais j'entends dire que et bien c'est pas là que t'as entendu parler de Magnussen il paraît aussi que Magnussen aurait pu aller chez Peugeot oui tout à fait donc bon affaire à suivre je pense que la révélation va pas trop tarder mine de rien mais faudra voir bon bah écoute en hypercar et en endurance c'était ça la nouvelle bien sûr dans le prochain numéro on reviendra sur les 24 heures de Daytona qui auront eu lieu si je calcule bien voilà on pourra aussi débriefer voilà Daytona dans la série les news Maxime je voulais te poser la question Marco Andretti qui annonce en Indycar que ça y est c'est plus un programme complet c'est Indy 500 c'est sûr mais j'avoue que je comprends pas bien s'il y en aurait vraiment d'autres peut-être un ou deux hommages pour le coup c'est juste je fais je fais l'Indycar et rien d'autre le reste tu parlais d'endurance avec les hypercars on parlait de Daytona peut-être qu'en IMSA on pourrait le voir déjà peut-être à Daytona pour l'instant voilà ça c'est sûr non je crois qu'il va faire l'IMSA je pense qu'il va faire la cup là tu sais avec les 4 grandes courses en Indycar il va faire une Diapoli c'est évident mais j'avoue que j'ai pas bien compris s'il pourrait en faire d'autres j'ai l'impression que c'est un peu open mais on comprend que de ce que j'ai lu c'est une Di500 rien d'autre ça fait 15 ans pour moi c'est 15 ans deux victoires et je reviens faire mon one shot pour me rappeler aux bons souvenirs bon alors écoute on va pas refaire le débat on a suffisamment enfoncé déjà nous-mêmes Marco Andretti pour être comme beaucoup à être critique et on a quand même suffisamment défendu aussi quelqu'un qui ne mérite peut-être pas parfois d'être vilipendé à ce point là bon allez j'ai envie de dire moi j'ai essayé un peu de trouver un juste milieu évidemment qu'il m'a déçu évidemment qu'il ne cesse même de me décevoir Marco Andretti après l'Indy500 l'année passée on était là genre ça y est il se réveille et il nous a fallu 20 tours pour comprendre que non ah oui donc j'ai envie de te dire là ça me semble être une solution raisonnable une décision sans doute pas si facile que ça à prendre mais qui se justifie et j'ai envie de dire je pense que ça va lui faire du bien parce que là si c'était pour continuer à s'enfoncer je ne voyais pas l'intérêt et là je crois que tout le monde en avait conscience on en est au point où sur Twitter il y a un compte qui s'appelle est-ce que Marco Andretti a gagné aujourd'hui et tous les jours il tweet à 9h du matin non tous les jours on stop depuis des années ouais ok voilà et le jour de l'Indy500 il y avait peut-être mais voilà mais voilà et c'est devenu plus ridicule qu'autre chose finalement donc voilà pourquoi pas accepter que non et d'aller voir ailleurs et puis voilà un non ne suffit pas à faire une carrière malheureusement mais ça l'a bien aidé évidemment puisqu'il était un petit peu à l'abri dans l'équipe Andretti finalement depuis 16 années donc bon vent à lui on ne lui souhaite pas du malheur comme tu as dit c'est vrai que parfois il nous a déçu mais globalement c'est un pilote qu'on respecte et qu'on apprécie mine de rien même s'il nous a beaucoup déçu donc voilà vivement quand il me sait il peut se trouver peut-être la voie qu'il cherche depuis 15 ans tout à fait moi je terminerai bien par ma petite page Supercar j'allais t'en parler mon cher LFB un petit moment d'Hypercar tout à l'heure mais maintenant c'est du Supercar puisque direction d'Australie c'est vrai qu'on a ouvert avec Melbourne on ferme avec le Supercar on reste un petit peu dans le domaine je t'en prie qu'as-tu comme écoute 3 news 3 news tu sais que donc le Supercar est course support en Formule 1 donc comme on sait que le Grand Prix d'Australie n'aura pas lieu à Melbourne fin mars donc on savait que le Supercar se devait trouver alors non ils vont faire un meeting à Sandown ils avaient annoncé je l'avais dit qu'ils avaient une solution de repli donc ils vont en Sandown la nouvelle c'est que ça sera sur 2 jours donc eux aussi se mettent de plus en plus même maintenant au meeting à 2 jours et pas à 3 jours mais là de toute façon ça sera en mode bulle sanitaire isolement ça c'est sûr aussi toujours avec 3 news sur le week-end de 2 jours du coup alors au niveau du format non non ça sera à mon avis il n'y aura que 2 courses une course le samedi et une course le dimanche oui ça c'est sûr alors ils vont faire des tests d'avant-saison tout comme par exemple l'Indycar qui a commencé ses tests à Sebring tu as vu ça donc là les tests pour restreindre là aussi les déplacements parce que voilà il y a toujours évidemment cette pandémie qui leur fait peur avec en plus l'Open d'Australie à Melbourne en tennis ils voulaient réduire la quarantaine de Djokovic j'ai vu que c'était très très mal géré au niveau des instances australiennes sanitaires il paraît que c'est un petit peu la panique mine de rien oui c'est ça donc ils vont faire deux journées d'essai mais ils vont se séparer ça sera à Winton dans le Victoria pas loin de Melbourne aussi et à Queensland dans le le circuit de Queensland dans l'état de Queensland en haut donc tu vois c'est comme si en Formule 1 on te disait demain les essais hivernaux à Barcelone qui sont toujours un peu les essais classiques tu vois ce que je veux dire il y a 5 équipes qui seront à Barcelone et puis 5 équipes qui seront à Bahreïn pour les essais hivernaux tu vois ils en sont là du coup l'organisation détermine qui va où ou c'est un autre choix en fonction de par exemple Triple 8 qui est basé près de Brisbane ils vont à Queensland tu vois c'est ça non non ça se goupille pas mal au niveau de la localisation géographique des équipes mais bon ils en sont à se séparer au niveau des tests d'avant saison bon c'est pour dire aussi que là ça reste tendu la situation et puis la dernière news le feuilleton David Reynolds a pris fin au cher Maxime donc ça y est il a bien quitté Erebus avec Fracas il emmène le sponsor et il va donc chez Kelly le Kelly Racing où Rick Kelly avait pris sa retraite en début d'année donc David Reynolds le remplace alors cette équipe qui est rebaptisée Kelly Grove Racing avec un nouveau comment dirais-je investisseur voilà c'est ça donc David Reynolds rebondit et plutôt pas mal chez Kelly même si Kelly depuis quelques années c'est un peu délicat mais enfin bon c'est quand même un grand nom il aura comme partenaire André Heingartner que tu connais qui monte en puissance et donc la grille ça y est maintenant est complète car on a appris aussi que Gary Jacobson avait signé chez le Team Sydney bon voilà je ne rentre pas dans les détails des engagements mais il y a bien 24 pilotes qui seront donc au départ du Super Cars en 2021 avec le dernier volant c'était Reynolds et c'était Gary Jacobson et donc on y est avec la news aussi de la semaine j'en profite c'est que comment il s'appelle Jamie Winkup a un nouveau ingénieur de piste puisqu'il est depuis pas mal d'années avec David Kochi pour tout dire et David Kochi passe côté Van Giesbergen et Winkup récupère un nouveau voilà donc il y a quand même là aussi la petite volonté d'un petit peu de redynamiser tout ça de changer on sait que parfois il faut changer il faut changer d'ingénieur un jour on apprendra peut-être qu'Hamilton n'est plus avec Van Giesbergen c'est peut-être ça qui lui manquait aussi un petit peu pour se relancer ça peut être pas mal nouvelle vision intéressante donc voilà les news mainly in Australia comme on en a pris la bonne habitude dans Green White Shaker merci LFB en tout cas ne vous inquiétez pas les news du tourisme européen et mondial vont revenir bientôt puisque bon laissez-moi se remettre tout doucement en route donc je reprendrai aussi ma petite part Super Tourisme avec quelques annonces aussi en BTCC de ci de là on y reviendra sans doute pourquoi pas dans deux semaines puisque c'est l'heure mon cher LFB de se quitter la fin de ce 24ème épisode et déjà un rendez-vous dans deux semaines bien sûr avec pas mal d'infos le Montecar il y aura aussi comme tu l'as évoqué la suite sans doute avec on l'espère un contrat pour Lewis Hamilton en attendant merci de nous avoir suivis que ce soit visuellement sur Youtube ou bien sur l'Afterlap évidemment l'Afterlap.com en audio toujours en podcast disponible sur les différentes plateformes vous retrouvez LFB et tous ces réseaux sociaux en dessous de nos webcams respectives vous retrouvez également la possibilité de discuter avec nous pardon d'interagir avec nous que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur la section commentaire et voilà abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes merci à toi LFB merci à tous merci Max porte-toi bien et à bientôt à tout le monde et bien porte-toi bien aussi merci à tous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à la prochaine salut merci à tous 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 merci à tous